Elles ont une dizaine d'années et portent les espoirs de la gymnastique au Boise. Tous les jours après les cours, c'est ici qu'elles se retrouvent pour trois heures d'entraînement. Barre, saut, poutre, sol, toutes les filles évoluent sur tous les agrès. Le centre départemental d'entraînement créé en septembre dernier s'est donné pour mission d'aider ces adolescentes à devenir des athlètes de haut niveau. On va développer la technique et tous les paramètres liés à la performance, c'est-à-dire la préparation physique, l'assouplissement, tout ce qui va être l'aspect chorégraphique, gymnique. Et donc ça va être de développer tous ces potentiels-là, d'augmenter la difficulté du niveau technique de chaque jeune fille pour leur permettre d'évoluer au plus haut niveau. Et le travail pète déjà. Mais je viens d'être détectée par la Fédération française. Voilà, c'était pas mal, mais t'as hyper anticipé encore. Voilà, cherchez plus basse ta préparation. Tout comme Lola, qui rentre d'un stage national et pour qui la gym est plus qu'un simple loisir. Je m'amuse, je me sens joyeuse. Enfin, par contre, quand j'y arrive pas, des fois, on s'énerve un peu. Mais t'aimes bien quand même ? Oui. Soleil. Il faut dire que la discipline est exigeante. Chaque geste, chaque mouvement doit être exécuté avec précision, du bout des pointes jusqu'au port de tête. Il faut être souple, dynamique, il faut avoir de la condition physique parce que sinon, on ne peut pas faire des choses. Et c'est un sport aussi artistique, du coup, c'est beau à regarder et du coup, ça m'a donné envie. Il y a de la compétition, il y a de la concurrence, il y a la gym, c'est même, ça sert à exprimer des choses, à tenter des choses, à avoir des sensations. Pour aider les jeunes sportives à développer au mieux leur potentiel, le centre a signé un partenariat avec l'Institut de médecine du sport de Troyes. La structure propose un suivi médical, biologique, nutritionnel et psychologique. Allez, on y va, tu grimpes. C'est parti pour 3 minutes à moins 110 degrés. Avec plus de 15 heures de sport hebdomadaire, la cryothérapie permet à Shana de récupérer plus vite. Si les membres du centre départemental sont au petit soin avec les gymnastes, c'est parce qu'ils sont convaincus d'avoir détecté des pépites. Ça vient d'aller, hein ? Et droite. C'est une génération qui, potentiellement, peut prétendre à tirer leur épingle du jeu pour Paris 2024. On sera fiers d'avoir, nous, au niveau département, d'avoir fourni des gyms pour fournir les équipes de France. Les Jeux de Paris sont encore loin, mais demain se prépare aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada